Bonjour, alors je voulais vous présenter aujourd'hui un tarot que j'ai acheté sur le Salon des Arcades il y a maintenant quand même plus de ça plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines voilà, mais je n'avais pas encore pris le temps de faire la traduction et Google Traduction parce que c'est un tarot en anglais il est fait par Linux Cerise, si on le dit bien de cette façon-là et c'est The Peculiar Pathways Tarot je ne sais pas si je le prononce correctement, ça veut dire les chemins particuliers il me semble voilà, je suis désolée, je parle encore du nez, je suis encore très enrhumée puisque j'ai une bronchite donc j'espère que je ne vais pas tousser je vous montre la boîte tout en racontant mon petit blabla donc voilà, donc c'est une boîte qui s'ouvre comme ceci voilà, elle est très très jolie hop, attendez, je vous montre voilà, là vous avez derrière le QR code à scanner pour avoir le guidebook mais il y avait la possibilité aussi d'acheter le bouquin j'ai préféré acheter le bouquin c'est plus facile pour moi après pour utiliser Google Traduction donc voilà, donc hop, je vous montre je sors les cartes à l'intérieur de la boîte c'est comme ceci, c'est vraiment très joli donc voilà, et nous allons regarder avant tout le livre oui, je vais y arriver le livre, donc le livre Wonders and Wanderings donc je ne sais pas si je le dis correctement là encore moi et mon onglet très approximatif donc, qu'est-ce que je voulais vous dire ? oui, oh là là, je vous jure c'est pas bien d'être malade mais bon, donc oui, j'ai fait la traduction je vais vous montrer, je vais vous dire un petit peu rapidement ce qui est dit dans ce livre c'est un tarot de collage moi j'adore le collage après voilà, tout le monde n'aime pas, là encore alors, je vous montre voilà c'est un très très beau livre, tout en couleurs donc vous avez d'abord le sommaire on vous dit qu'il y a une introduction le processus créatif l'oeuvre d'art on vous parle des cartes et de leur interprétation ce qui est proposé dans le livre comment j'utilise le tarot une dernière petite remarque des remerciements spéciaux puis on vous parle des arcanes majeures puis des arcanes mineures donc les bâtons, les coupes, les épées les pentacles ou deniers et des références à la fin vous avez ensuite bienvenue et une introduction dans cette introduction on vous dit que ce livre, c'est un mélange de guides de réflexions dans une sorte de journal ou de mémoire découvrez en détail la création du tarot sa genèse le langage visuel utilisé ce qui fait de ce jeu un voyage particulier à travers le système Rider-Waite-Smith puis donc elle vous dit par où commencer elle explique comment elle en est arrivée à créer ce tarot à partir de collage donc voilà vous avez tout le processus de création elle vous parle après de son art aussi il y a un passage qui est intéressant alors voilà c'est à ce niveau là où elle nous explique dans ce petit paragraphe elle nous dit qu'une grande partie des illustrations de ce jeu a connu plusieurs essais le concept créatif original pour l'exécution était une composition superposée de symboles avec l'idée que chaque carte soit une vignette dans laquelle vous vous écartez d'un chemin et que vous regardez le style est resté presque le même depuis le début avec une peinture ancienne comme arrière-plan donc sur chaque carte vous allez avoir en arrière-plan une peinture ancienne puis des images en noir et blanc comme point focal central donc là c'est plutôt du collage et après vous avez la flore et la faune comme encadrement de premier plan voilà donc elle explique tout ceci ensuite elle vous parle des cartes là encore bon je ne vais pas tout vous lire les interprétations qui sont proposées dans le bouquin comment elle utilise le tarot une petite note finale pour nous remercier et voilà et des remerciements spéciaux ensuite on passe donc aux arcanes majeures quelques mots sur les arcanes majeures et on passe directement à l'interprétation des cartes vous n'avez pas de proposition de tirage dans ce bouquin donc voilà hop je cherchais la page donc là on arrive avec le fou vous avez deux pages à chaque fois pour chaque carte et même pour les arcanes mineures il n'y a pas de différence entre les arcanes majeures et les arcanes mineures dans ce bouquin à chaque fois vous avez le numéro de la carte le titre de la carte enfin le nom de la carte puis des mots-clés donc là par exemple pour le fou vous avez le potentiel la confiance l'optimisme les risques et l'innocence et après vous allez avoir un petit chapitre qui va vous expliquer enfin ce qui est assez sympa je trouve c'est qu'elle parle dans l'interprétation elle nous dit comme si c'était nous qui arrivions dans la carte ou devant cette carte on est en train à regarder donc elle vous dit vous grimpez une crête le long d'un sentier herbeux alors que vous tendez la main vers les fleurs vous reconnaissez qu'elle ressemble à un motif floral sur une robe que vous avez déjà vue en inspirant profondément les yeux fermés l'air vif et froid remplit rapidement vos poumons et vous vous arrêtez retenant votre souffle 1 2 un brussement soudain vous ramène à la réalité soudain un sac à dos tissé atterrit devant vous et se fissure alors qu'un chien bondit sur le bord de la falaise avec des roses blanches derrière lui vous n'avez pas le temps de trop réfléchir et de vous attarder et après elle va vous expliquer tout le processus créatif comment comment cette carte s'est créée petit à petit si elle a dû faire plusieurs essais voilà pour chaque carte elle va expliquer un petit peu comment elle est arrivée à choisir cette illustration cette illustration là pour cette carte donc c'est assez intéressant après de ce côté là vous allez avoir j'espère que je suis claire je suis désolée c'est un peu fouillis alors vous allez avoir en représentation justement la carte de son jeu et la carte du Rider-Waith-Smith classique ainsi ça permet de comparer aussi un petit peu et elle va montrer comment elle reprend un petit peu tous les éléments du Rider-Waith-Smith de quelle façon elle les reprend vous allez avoir des petits numéros pour chaque symbole chaque dessin sur la carte et ici elle vous explique chaque justement symbole et dessin sur la carte par exemple alors attendez je fais ça par exemple le petit un c'est le chien vous voyez et ici sur le Rider-Waith-Smith on a aussi le chien petit un le chien donc elle nous explique pour le chien alors attendez hop je prends voilà vous avez donc le chien et puis quelques lignes donc on vous dit sûr de lui fidèle au chemin tracé alerte au danger et désireux de protéger à tout moment rempli d'amour inconditionnel c'est un bon chien ensuite vous allez avoir la falaise en petit 2 la falaise sur sa carte ici petit 2 et la falaise sur le Rider-Waith-Smith classique et là on vous dit ayez confiance en vous-même pour avancer vous concentrez sur l'instant présent la falaise excusez-moi la falaise peut être considérée comme le début ou la fin du voyage après vous allez avoir une explication pour le sac à dos donc pareil numéro 3 sac à dos ici et puis numéro 3 la petite besace ici que porte le fou du Rider-Waith-Smith et pareil vous allez avoir quelques lignes à ce sujet puis vous allez avoir sur la plume donc pareil c'est le numéro 4 vous avez là ici une plume et puis vous allez avoir une plume ici sur la tête du fou du Rider-Waith-Smith et on vous explique ce que c'est vous avez aussi en 5 la rose ou les roses en 6 le soleil en 7 les montagnes derrière par exemple sur les montagnes on vous dit un pays froid et lointain à laisser dans le passé sans arrière-pensée le paradis est déjà trouvé oubliez les vieux problèmes et continuez votre ascension voilà donc vous avez ici 10 numéros et l'explication pour les 10 numéros et à chaque fois la correspondance avec le Rider-Waith-Smith classique donc je trouve ce bouquin super intéressant et vous avez ça pour toutes les cartes même pour les arcanes mineures comme je vous disais vous voyez on passe au magicien toujours la même chose voilà et vous avez la comparaison avec les deux voilà donc je passe rapidement voilà pour les arcanes mineures je vous montre là on a le 9 de bâton des mots-clés pareil un paragraphe qui vous met en condition qui vous met en scène par rapport à cette carte et puis pour que vous puissiez rentrer dedans après une explication de tout le processus de création et là à droite comparaison avec le Rider-Waith-Smith et on vous explique chaque symbole encore une fois voilà et je crois qu'à la fin en fait il ne faudrait pas que je parle donc c'est pas évident vous avez des petites références ici voilà et c'est tout pour le livre à la fin on tirera une carte on ira lire la traduction de la carte si vous le voulez donc hop je pose le livre ici et maintenant nous allons passer aux cartes et vous allez voir si le livre est beau et bien il en est de même pour les cartes donc ce jeu c'est une pépite à tous les niveaux alors le dos j'aime beaucoup le dos alors là en plus on est vraiment enfin pour moi il me rappelle l'automne en plus donc voilà il va tout à fait le dos va très bien avec la saison qui arrive pour nous vous avez les tranches vous voyez alors les tranches pareil ils sont magnifiques ce vert là ce vert clair vert pâle c'est très très joli et puis les cartes alors qualité linène donc assez souple du coup vu que c'est du linène mais solide donc voilà et puis les cartes voilà elles se présentent comme ceci et moi j'adore on voit que c'est du linène si vous vous approchez enfin voilà donc vous avez à chaque fois le numéro de la carte en haut et vous avez ici dans l'encadrement le titre de la carte et donc là vous avez le fou donc comme on nous l'a dit tout à l'heure arrière plan peinture ancienne le symbole en noir et blanc le symbole et puis ici enfin c'est un collage et devant vous avez un encadrement de flonnes et de faunes pour la plupart du temps voilà pour la plupart des cartes on va dire plutôt voilà le magicien c'est très original très parlant de celle-ci j'adore la grande prêtresse c'est magnifique l'impératrice l'empereur alors il y en a certaines qu'on reconnaît très facilement effectivement comme là l'empereur on peut tout à fait le reconnaître le hiérophante on retrouve les clés du savoir on retrouve ce livre bon on a des éléments quand même mais effectivement on peut ne pas reconnaître tout de suite la carte initiale les amoureux le chariot la force j'adore cette petite souris sur ce lion c'est magnifique c'est magnifique l'ermite elle est très très belle aussi la route fortune la justice le pendu le pendu le pendu fait partie de mes favorites aussi franchement la mort la tempérance le diable la tour je les trouve je les trouve toutes magnifiques l'étoile la lune le soleil le jugement elle a mis trois ans pour créer ce jeu le monde et on passe donc à la suite des bâtons donc là on reconnaît assez facilement là vous avez le deux deux bâtons le trois elle est magnifique aussi le quatre cinq deux bâtons peut-être plus compliqué ici de retrouver ce cinq deux bâtons traditionnels du Rider-Waith-Smith le six deux bâtons le sept huit huit neuf dix le valet ce cactus le cavalier la reine la reine et le roi les coupes donc l'as de coupe le deux très symbolique trois trois quatre cinq elle est puissante celle-ci j'aime beaucoup beaucoup le six sept huit très belle le neuf huit dix le valet le cavalier l'arène et le roi les épées donc l'as d'épée le 2 le 3 sont tellement original je crois que je n'ai aucun jeu comme ça le 4 d'épée on peut tout à fait l'associer avec les augures de Manufacture des Merveilles par exemple le 5 d'épée le 6 7 8 9 d'épée 10 le valet le cavalier la reine et le roi d'épée on passe donc au Pentacle la dernière suite Pentacle ou Denier comme vous préférez donc vous avez l'as le 2 on a bien la notion d'équilibre ici le 3 4 5 6 7 8 9 puis les couleurs sont très très belles 10 le valet le cavalier la reine et il est où mon roi ? je l'ai mis je l'ai mis où ? c'est pas vrai la panique s'habille d'accord je suis très très bête vous pouvez le dire je l'avais laissé dans la boîte donc voilà et je vous avais dit regardez le fond de la boîte mais en fait c'était cette carte là le fond de la boîte c'est comme ceci voilà il est très joli aussi voilà mais moi je vous avais pris cette carte là pour le fond de la boîte alors que c'est le roi de Denier voilà je suis excusable je suis malade allez on va tirer une carte et lire la traduction pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui est proposé allez je mélange le jeu il se mélange très très bien sans aucun problème alors après je ne sais pas si elle glisserait vraiment on va tester justement parce que bon c'est du liné je pense que ça doit glisser quand même on va voir mais pour les mélanger c'est très très agréable ça se mélange très très bien je les mélange assez parce que quand ils étaient dans l'ordre j'ai mon tapis qui me gêne pour faire ça attendez je ne vais pas les avoir à l'envers donc je fais comme ça allez on y va est-ce que ça s'étale bien ? oui ça va c'est parfait ça s'étale très très bien bon je manque d'espace donc je ne peux pas vous montrer non plus on va prendre celle-ci pour voir le message le 5 d'épée super donc qu'est-ce qu'on voit ? on voit une sorte de blaireau ici on a un faucon je pense qui tient une sorte de poisson et là il y a une sorte de boîte avec des clés une clé et comme un système de code vous savez comme des coffres forts comme si c'était un coffre fort voilà allez on va regarder au niveau sur mon téléphone l'interprétation la traduction alors bon les traductions sont très franchement j'ai bataillé ce n'était pas évident je ne sais pas pourquoi avec Google Traduction je n'avais pas des choses il y a des moments ce n'est pas toujours des plus simples disons qu'il y a des moments les traductions c'est fluide, limpide et puis d'autres fois si on ne regarde pas on se rend compte très rapidement que c'est un peu que c'est très approximatif on va dire alors où est-ce que j'ai les épées je suis désolée je cherche juste sur mon téléphone là je suis sur les épées 5 d'épées c'est celle-ci alors les mots-clés tout ou rien conflit, limite les cris violents et les luttes physiques peuvent être entendus loin sur le rivage lorsque vous approchez le long du sentier lorsque vous approchez du bord de l'eau une altercation se produit entre 3 animaux cherchant à réclamer une récompense juste devant vous c'est un aigle en fait l'aigle colossal arrache un poisson solitaire directement de l'eau courante le poisson se balance et se débat luttant contre les poignets les oui contre les le mince parce qu'ils disent les poignets du bec pointu enfin bon les pinces vous avez compris vous êtes abasourdi par la force brute de la nature et du cycle de la vie vous sursautez alors qu'un raton laveur d'accord c'est un raton laveur sournois se promènent derrière le coffre fort à la recherche de restes de nourriture qui pourraient tomber voilà alors une perturbation de la stabilité tranquille de la nature et de votre esprit la déception s'installe après la lutte d'une bataille du plus petit conflit à la plus grande attaque le comportement destructeur perturbe le cycle et augmente la compétition comme une chaîne alimentaire la pression est forte pour que les actions rusées et sournoises gagnent à tout prix l'égoïsme est la seule option pour survivre que se passe-t-il lorsque vous détruisez l'équilibre existant partez incertain ou préparez votre revanche quelle que soit votre décision être tellement concentré sur la victoire que vous vous êtes tellement concentré sur la victoire que vous oubliez ce qui se passe ensuite comme ces conséquences gênantes peuvent saboter votre développement qui peuvent saboter votre développement futur comme pour ouvrir un coffre fort il n'est jamais trop tard pour surmonter les pensées tumultueuses et les émotions négatives la perte pénible d'expériences antérieures ouvre la possibilité d'acquérir des connaissances et d'apprendre de ses interactions et comportements votre égo a-t-il été blessé ? qu'en est-il de votre fierté ? dans n'importe quel scénario une limite valable à prendre en compte et de faire de son mieux que cela soit suffisant ou non dans les circonstances c'est une autre histoire certains jours notre meilleur est suffisant et d'autres jours notre meilleur n'est pas à la hauteur soyez attentifs aux attitudes agressives et sournoises et étudiez-les méfiez-vous de votre vérité et des dommages potentiels à votre réputation écoutez ce que disent les gens autour de vous surtout quand ce qu'ils disent de manière malhonnête à propos de d'autres personnes qui ne sont pas présentes voilà comme on dit souvent lorsque vous voyez des personnes critiquées d'autres personnes qui ne sont pas là derrière leur dos et bien et le font devant vous vous savez très bien enfin il y a une forte probabilité qu'il en soit de même quand vous n'êtes pas là avec d'autres personnes et qu'elles parlent de la même façon de vous voilà qu'elles vous critiquent aussi alors il est facile de blâmer les autres pour nos chutes ou nos tribulations mais en faisant cela vous perdez le but vous avez manqué l'occasion de comprendre et d'obtenir un aperçu de la conversation regardez en vous-même et écoutez vraiment votre esprit votre coeur et votre intuition lorsque vous vous bombardez d'opinions provenant d'autres personnes et non des vôtres vous diluez votre force intellectuelle donc voilà un petit peu le style je suis désolée c'est vrai que l'introduction c'est pas non plus un tip top et donc là après on vient vous montrer donc on vous dit le symbole par exemple les trois animaux qu'est-ce que c'est comme une chaîne alimentaire les animaux de petite moyenne et grande taille symbolisent le cycle de la vie et les étapes du développement personnel une expérience partagée et une rencontre avec les autres l'aigle regarde sa proie avec un air satisfait le raton laveur s'en va indemne sachant clairement comment gérer les conflits à l'avenir le malheureux poisson se sentait petit dans les eaux libres comme une cible prête à être attaquée ensuite on vous parle en deux alors attendez je vais prendre le bouquin parce que où est-ce que je l'ai mis là hop pour voir ce que c'est que le deux parce que c'est trop petit c'est un peu flou sur ma traduction hop alors en deux c'est le coffre-fort le deux c'est le coffre-fort et donc on vous dit sécuriser la sagesse les émotions les ressources et les objets de valeur en trois c'est la rive voilà c'est la rive que vous voyez ici donc être conscient et voir l'autre côté comprendre ce point de vue voilà un autre point de vue un lieu pour la connaissance perdue aussi en quatre vous avez hop qu'est-ce que c'est qu'elle montre en quatre la coquille ils disent et ils montrent ici bon une beauté cachée et curative offre une chaleur calme et une connexion avec l'eau donc là ce sont des coquilles ouais bon je ne sais pas si la traduction est bien faite mais on dirait que c'est ça en cinq vous avez le café et il est où le café ah ce sont des graines de café ici en haut vous savez moi je cherchais une tasse de café alors le café nécessite une source d'eau suffisante pour permettre la croissance et le développement il motive avec une énergie nouvelle et apporte la concentration et la clarté mentale ensuite vous avez le symbole de l'eau bon ça on voit ce sont les sentiments donc les sentiments l'eau et l'intellect l'air travaillent ensemble pour accomplir n'importe quelle tâche et répondre à tous les besoins et enfin les nuages les nuages se dissipent et le ciel s'éclaircit une bouffée d'air frais disparaît derrière les nuages peut être source de souvenirs flous et d'ambitions turbulentes voilà donc voilà ce que vous avez pour la carte toute la carte toutes les cartes c'est un peu ça voilà vous avez les explications et puis je trouve que de toute façon ce jeu est magnifique donc voilà alors on n'est pas obligé de prendre le bouquin comme je vous disais vous avez dans la boîte un QR code qui est derrière voilà donc que vous pouvez scanner et qui vous donne accès à un PDF avec toutes les explications voilà moi je trouvais le livre très beau donc je voulais l'avoir avec donc à faire mais voilà c'est un jeu très très beau je trouve très original en plus après il faut aimer les collages évidemment les tranches sont magnifiques aussi voilà ça va bien avec le jeu puis un côté quand même pour moi je lui trouve un côté automnal quand même après bon moi je ne suis pas du style à utiliser un jeu en fonction des saisons vous voyez je sais qu'il y a beaucoup de vidéos des tags qui vous qui vous disent quel jeu pour cet automne et c'est vrai qu'en général j'évite de les faire je pourrais quand même voilà jouer le jeu parce que je pourrais me dire tiens c'est vrai que comme là je viens de vous le dire ce jeu fait très très automnale donc je peux faire les tags mais en toute honnêteté par contre je n'utilise pas un jeu en fonction de la saison c'est à dire que moi si j'ai envie d'utiliser dans l'hiver ou dans le printemps au printemps je le ferai donc voilà les seuls jeux je dirais il y a encore que je peux les utiliser en dehors ce sera plus des jeux d'événements tels que de fêtes tels que Halloween où voilà je pourrais du coup ressortir plus facilement des tarots sur Halloween mais je peux aussi les utiliser en dehors de cette période là des jeux sur Noël aussi mais pareil je peux les utiliser en dehors maintenant effectivement bon c'est un peu des jeux propices à cette période là et donc j'aime bien les ressortir après par saison pas vraiment ce sera plus par rapport à mes humeurs si j'ai besoin de réconfort si j'ai besoin d'un jeu plus doux ou au contraire bon ben là voilà je me sens apte à recevoir des messages de cartes plus sombres plus oui ça va être en fonction de mes envies de mes humeurs que je vais sortir tel jeu ou tel jeu voilà mais bon beaucoup moins en fonction des saisons voilà bon ben c'est tout c'était pour faire mon petit blabla toujours est-il que voilà j'espère que voilà cette vidéo vous aura plu je ne sais pas si vous connaissiez ou pas ce jeu est-ce que vous l'avez ou pas sachez que je l'ai pris sur le salon des organes je ne sais pas s'il en a encore Nicolas mais bon c'est tout je vous souhaite une très belle journée je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos pour de nouvelles vidéos pour de nouvelles vidéos pour de nouvelles vidéos